Mesdames, Messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité, la Belgique pointée d'un doigt accusateur dans l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. C'est le résultat des enquêtes menées par les parlementaires belges. La famille biologique de Lumumba, quant à elle, demande un peu plus de temps pour permettre aux avocats de s'imprimer de ce dossier avant de relancer le processus. Et puis finissent les spéculations sur l'arrivée des matériels de la RTNC. Le premier lot est arrivé hier dimanche et a été réceptionné par le directeur général intermédiaire de la RTNC à l'aéroport international d'Unjili. Un autre titre dans ce journal, Kinshasa Barbrite du 24 au 25 octobre, la 8ème édition du Makutano, un réseau d'affaires et d'opportunités qui va réunir plusieurs personnalités, parmi lesquelles l'ancien président nigérien Olessegun Obasanjo. Enfin, un invité dans ce journal, Angélique Kikoudi. Elle est directrice générale de l'Office national de l'emploi. Avec elle, nous allons parler de l'ouverture de la session ordinaire de l'Association africaine des services publics qui va se tenir ici à Kinshasa, à l'hôtel du fleuve Congo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. La 9ème session des Jeux de la francophonie aura bel et bien lieu. Ici à Kinshasa, les ambassadeurs des pays francophones accrédités en RDC ont reçu les assurances du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au cours d'une audience qui leur a accordé ce lundi à la cité de l'Union africaine. Un reportage de la presse présidentielle. On est du président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo pour la réussite effective de la 9ème édition de Jeux de la francophonie prévue en 2023 à Kinshasa. Demeure une évidence palpable. Au cours d'une audience qui leur a accordé lundi à la cité de l'Union africaine, aux ambassadeurs de pays francophones accrédités en RDC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, les a rassurés de la tenue effective l'année prochaine de 9ème Jeux de la francophonie. Rachid Agassim, président des ambassadeurs de pays francophones accrédités à Kinshasa, a, au sortir de l'audience, fait savoir que le corps diplomatique de pays francophones s'inscrit dans la même perspective que les garants de la nation congolaise, celle de s'assurer de la réussite de 9ème Jeux de la francophonie qu'il qualifie d'une réussite africaine. Monsieur le président était rassurant. Cette audience manifeste bien évidemment la volonté et surtout l'engagement personnel du président qui tient à la tenue de cette session des Jeux mais surtout à la réussite. C'est bien évidemment un investissement pour la jeunesse RD congolaise et cet échange, il est très constructif parce que, comme j'ai dit, ça démontre l'engagement personnel de son excellence le président et nous allons continuer à travailler ensemble pour mener à bien cette entreprise, celle de l'organisation des Jeux à Kinshasa. Du côté organisationnel, Kinshasa se prépare en conséquence à abriter cette session de Jeux de la francophonie. Les travaux de construction des infrastructures seront complètement finis au plus tard à la fin du mois de mars, a indiqué le patron du 9ème Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja Nguembo. La RDC est très impliquée dans la francophonie. Nous avons organisé en 2012 les sommets de la francophonie. Nous nous apprêtons maintenant à organiser les Jeux de la francophonie et nous voulons que ces Jeux soient un succès total. Kinshasa, c'est la plus grande ville francophone. Nous voulons que ce soit une fête ici à Kinshasa. Comme il est exigé au niveau de l'OIF que les pays hauts puissent livrer les infrastructures trois mois avant les Jeux, donc en avril nous serons déjà prêts et nos infrastructures seront là. La population congolaise qui est chaleureuse, qui est accueillante, va accueillir tous ses athlètes dans des conditions acceptables. La RDC, étant la capitale de la francophonie dès par sa superficie, va réunir 88 pays membres de la francophonie issus des cinq continents. Énième prorogation de l'état de siège dans la partie est du pays. Après la Chambre basse, c'est au tour de la Chambre haute du Parlement de proroger l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de Litori. Au cours de la plénière de ce lundi, la ministre de la Justice a présenté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans ces deux provinces. Devant les sages, Rose Mutombo a annoncé la tenue prochaine d'une table ronde sur l'avenir de cet état de siège. Sandra Nyangui. Le Sénat vient de voter le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Ce vote en seconde lecture est intervenu après examen par les sénateurs, sous la houlette du président modeste Bahat Nukwebo de cette loi qui reconduit la situation exceptionnelle dans deux provinces du pays, le Nord-Kivu et Litori. Ce projet a été présenté au Sénat par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kissé, accompagnée d'autres membres du gouvernement. Elle rassure les élus des élus de l'engagement du chef de l'État et du gouvernement Samalou Koundé de retablir la paix dans cette partie du pays. C'est ce qui explique d'ailleurs la convocation d'une table ronde dans les prochains mois pour discuter de l'avenir de l'état de siège. Le président du Sénat a à cette occasion appelé les sénateurs à plus d'assiduité pour faire avancer les travaux dans les commissions. Sur 5 membres qui comptent au Sénat, 85 membres ont pris part au vote. 76 membres ont voté oui, 8 membres ont voté non, 1 membre s'est abstenu. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je voudrais rappeler aux collègues l'obligation de participer aux travaux des commissions. Le rapport que nous avons reçu le week-end fait état de ce qu'il y a des commissions qui ne se sont pas réunies, faute de corps. Or, vous savez, nous sommes tenus par le délai et que la vingtaine de lois, nous devons l'examiner le jeudi. Et donc, les différentes commissions doivent se mettre au travail. Il faut noter que c'est depuis le 3 mai 2021 que le président de la République, Félix-Antoine Tissegué d'Itulombo, a proclamé par ordonnance l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu, pour mettre fin à l'activisme des groupes armés et à l'insécurité entretenue par ces derniers depuis plus de deux décennies. Et puis, cette ordonnance présidentielle numéro 22, bar 203 du 17 octobre 2022, portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, le président de la République ordonne article 1 et prorogée pour une période de 15 jours, prennent en cours le 17 octobre 2022 l'ordonnance numéro 21, bar 015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés chacun, en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Réa Kinshasa, le 17 octobre 2022, Félix Antoine Tchisekedi Chilombo, Jean-Michel Samalou Kondé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 17 octobre 2022, le cabinet du président de la République, Guilla Niembo Mouizai, directeur de cabinet. Profitant de son séjour de travail ici à Kinshasa, le président de l'Assemblée nationale a offert un dîner à la délégation parlementaire belge, conduite par le ministre d'État belge, André Flao, une occasion pour eux d'échanger leurs expériences parlementaires. Sylvie Mouimbo, pour le reportage. En signe d'amitié et de reconnaissance qui lie la République démocratique du Congo au royaume de Belgique, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, a offert un dîner à la délégation parlementaire belge, conduite par le ministre d'État, André Flao. A l'occasion, les deux partis ont partagé leurs expériences. Monsieur le ministre d'État, nous vous disons un grand merci pour tout ce que vous faites. Notre pays, l'accord que nous venions de signer avec le Parlement belge, c'est l'un des fruits des efforts de M. Flao, avec certains de ses amis avec lesquels il était venu ici en délégation. Deux œuvres d'art symbolisant les armoiries de la RDC ont été remises au ministre d'État belge par le speaker de la Chambre basse du Parlement. Sans interruption, je me suis venu chaque fois au Congo pour discuter avec des amis, avec des responsables politiques, avec le souci de toujours tenir le même discours à tous les interlocuteurs, quelle que soit la période, et en ayant le souci également des informés des uns et des autres des propos que je tenais. C'est une condition de longévité ici au Congo, et je dirais même que c'est aussi une question de longévité en politique. C'est l'honnêteté, le respect de la parole donnée, le respect des engagements, et éviter les jeux troubles. Rappelons que la République démocratique du Congo et la Belgique ont signé en juin dernier à Bruxelles un protocole de coopération interparlémentaire pour le renforcement des capacités. Au nom du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le directeur de cabinet Paul Gaspard a ouvert ce lundi le séminaire sur le renforcement des capacités des experts, cadres et agents du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais. Forcément des capacités des experts, cadres et agents du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais BCPSC organisé sous le haut patronage du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé qui tient une formation continue des structures de la primature des ministères ainsi que de tous les services de l'État. Les participants à ces services de six jours seront outillés, entre autres, en politique publique et en décentralisation. Paul Gaspard Ngondakoy, directeur des cabinets et représentant personnel du Premier ministre est revenu sur les rôles principaux des agents publics, particulièrement ceux d'une agence comme les BCPSC dans la défense des intérêts de la nation. Le gouvernement est engagé dans ce travail d'évaluation du contrat avec le partenaire chinois pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je vous exhorte donc, en tout cas au niveau des communicateurs qui ont été choisis, à être à la hauteur de ce contrat et de bien l'expliquer aux agents, aux cadres, aux experts qui sont ici. Ça ne sert à rien d'être là comme agent, comme cadre, si on ne connaît pas très bien le contrat qui lie la République avec la République de Chine. Les agents des carrières des services publics de l'État sont censés coordonner et suivre des prêts des différents contrats en ces périodes où le gouvernement veut diversifier les partenariats. Éviter toutes sortes de clientélisme ou manipulation au sein de l'appareil judiciaire, c'est l'objectif d'une importante séance de travail qui s'est tenue ce lundi entre les premiers généraux près les cours d'appel de différentes provinces du pays. Chimène Dondo et Ibrahim Chakot pour le reportage. La cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Diedonné Kamoun-L'État, est revenu sur la communication du chef de l'État qui tient au bon fonctionnement de notre système judiciaire. A ces sujets, le président de la cour constitutionnelle a invité ses responsables de ressorts à éviter toutes sortes de clientélisme ou manipulation. Dédonné Kamoun-L'État a demandé au procureur de se posséder à une attestation que quand il y a des indices sérieuses de culpabilité, soignons l'image de notre justice, a-t-il dit en substance. Il y a certaines attitudes de collègues, quand vous le voyez, vous dites mais en fait, est-ce que nous sommes vraiment présents d'un haut responsable, d'un magistrat ? Là, c'est en dehors même de ce que le chef venait de dire. C'est facile de chercher des justifications, mais je vous dis que la situation, le tableau qui est présent de la justice, c'est un tableau sombre. Pour ce qu'il y ait de relations avec d'autres institutions, le président du conseil supérieur de la magistrature a fait savoir aux magistrats de ressorts que le pouvoir judiciaire n'est pas un service du gouvernement, mais un pouvoir à part entière. Enfin, le président Kamoun-L'État a fait savoir aux magistrats qu'ils doivent prendre des décisions toujours dans l'essence de la loi et jamais de l'argent ou de quelque pression qu'il se soit. Je l'ai dit au sommaire, enquête parlementaire belge sur la mort de Patrice Emeril-Momba, la Belgique pointe du doigt. Les avocats de la famille du tout premier Premier ministre congolais demandent un délai supplémentaire pour s'imprégner du dossier, ce après que la Cour fédérale de Belgique ait finalement remis le 6 octobre dernier des documents d'une centaine de pages qui sollicitent, sollicités par les avocats de la famille depuis 2001. Un reportage de Rodé Panda. Déposé auprès du tribunal fédéral du Royaume de Belgique par les fils aînés du tout premier Premier ministre de la RDC Patrice Emeril-Momba, François Lumomba en 2001, une enquête parlementaire de la Belgique a conduit la Cour fédérale à déclarer la Belgique moralement responsable de l'assassinat du tout premier Premier ministre de la RDC Patrice Emeril-Momba. Le verdict n'a pas soulagé la famille Lumomba qui tient à établir les responsabilités dans cette affaire. Si on voit la quantité de la grandeur des dossiers, vous comprenez, ça peut être aussi intéressant. Le résultat est là. Bien entendu, ça va prendre du temps pour les ondes à lecture, mais c'est une étape extrêmement importante vers la bonne direction. Pour rappel, les avocats de la famille de Lumomba avaient fait appel à la décision du tribunal une nouvelle fois en 2011, sollicitant également les auditions des enquêtes parlementaires. Le ministre d'Etat des infrastructures et travaux publics a lancé l'opération de curage des rivières et caniveaux dans la ville de Kinshasa. C'était après avoir inspecté certaines rivières inondées par les immondices. L'office de voirie et drainage est à pied d'oeuvre sur certains sites. Réduis Kittoto était dans la suite. ... des inondations et des dégradations des chaussées. Sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Tilombo, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, a pris des mesures pratiques pour procéder de manière régulière au curage des caniveaux et collecteurs de la ville-provence Kinshasa. Conformément aux orientations qui nous ont été données par son excellence, monsieur le président de la République, monsieur Félix Antoine Tisekédi, il nous a instruit de pouvoir travailler avec les bourgoumestres ainsi que la ville pour que nous trouvons une solution pérenne. Nous avons aujourd'hui défini un certain nombre d'artères et de caniveaux, de collecteurs qui vont faire l'objet d'un curage de manière à pouvoir régler un temps soit peu cette problématique. Le ministre d'État, des ITP et les responsables des services sous sa tutelle ont noté certains faits qui rendront difficile l'exécution des travaux de curage. Les caniveaux sont obstrués, les gens construisent sur les lits de rivières, les lits mineurs, les lits majeurs. Vous savez qu'il faut qu'il y ait normalement un dégagement suffisant pour que les rivières ne soient pas rétrécies et donc constitue finalement un goulot d'étranglement. Et cela nécessite non seulement des travaux de curage tels que nous le faisons aujourd'hui, mais une sensibilisation de la population qui aujourd'hui considère les caniveaux comme étant des dépotoirs. Je pense que même il ne devrait arriver jusqu'à ce qu'il y ait des sanctions. Pour Alexis Guissaro, ministre d'État, des ITP, cette opération concerne toutes les rivières et caniveaux de la ville-provence, Kinshasa. Plus question des discours, l'heure et aux actions, le bureau central de coordination et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique ont signé un protocole d'accord qui vise la construction de 184 infrastructures scolaires dans 9 provinces du pays. La signature est intervenue au ministère de l'EPST. C'est Jacques Caboaba. D'accord signé entre le bureau central de coordination et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique s'inscrit dans le cadre du programme de la gratuité de l'enseignement prôné par le président Félix Tshisekedi. Il vient donc atténuer l'impact positif de ces programmes, notamment l'accroissement du nombre d'élèves, car il vise la construction de nouvelles infrastructures scolaires pour accueillir de nouveaux élèves. L'été nécessaire, justement, de construire de nouvelles infrastructures pour accueillir l'excédent de nombre d'élèves qui sont apparus grâce à ce programme. C'est dans ce cadre, justement, que nous avons signé un protocole d'accord avec son excellent monsieur le ministre de l'EPST pour pouvoir construire à peu près aux environs de 154 écoles pour pouvoir absorber cet excédent. La construction de ces infrastructures scolaires va s'opérer dans 9 provinces du pays et les ouvrages seront livrés entre mi-juin et décembre 2023. Pour le moment, nous avons 9 provinces. En fait, ce sont les 9 provinces pour lesquelles la Banque mondiale avait appuyé la gratuité. Donc, des mémoires, nous avons la ville-provinces de Kinshasa, le Congo central, Sankou, Kassai oriental, Kassai central, province de l'Équateur, Puy-Loup et Kwango. Du reste, le BSECO garantit son sérieux et sa capacité à amener jusqu'au bout la mise en œuvre de ses projets de construction. Pour y parvenir, il sollicite l'accompagnement des services du ministère de l'EPST. Nommé par ordonnance présidentielle et investi dans ses fonctions, le nouveau commandant de la garde républicaine, le général Efraïm Kabirikiza, a présidé tout récemment sa première causerie morale au centre d'entraînement des troupes à l'intention du 11e régiment basé au Conseil d'État. Je vous remercie pour le reportage. Le cortège du commandant de la garde républicaine a atteint le portion du Conseil d'État sous les ovations d'une foule monstre composée essentiellement des épouses des militaires, jeunes, enfants et autres curieux. Le cortège a eu du mal à se frayer un chemin pour atteindre l'état-major de l'unité. La foule l'ayant forcé à suivre le rythme de la marche. Il a été reçu à la grande parade du Conseil d'État par l'officier supérieur, le lieutenant-colonel Moulinda Kassongo, le commandant de la garde républicaine, le général-major Kabi Kiriza Efraïm, a tenu à remercier de vive voix le commandant suprême pour le choix porté en sa modeste personne à la tête de cette unité d'élite. Cela était accompagné d'une animation improvisée par le militaire. Sur place, le commandant de la garde républicaine a procédé à la présentation de son état-major. tel que décidé par le commandant suprême. Commençons par lui-même, le général-major Kabi Kiriza Efraïm, le général de brigade Inyengue Balaki Christophe, le général-major Moulumba Kabanangi, et le colonel diplômé d'état-major Maloba Éric. Juste après, le commandant de la garde républicaine a fait le rappel de la mission de la garde républicaine, notamment garder le chef de l'état toujours en vie, sécuriser le chef de l'état, les membres de sa famille, ses hôtes de marque, ainsi que ses biens. La mission secondaire de la garde républicaine a également été rappelée, celle de défendre l'intégrité territoriale de la RDC et la protection de la population, ainsi que de leurs biens. Il y a quelques mois, un nouvel air s'ouvrait pour la chaîne nationale. Avec sa nouvelle identité visuelle, hier dimanche, le directeur général intérimaire de la RDC a réceptionné le premier lot de matériel, moderne, pimpant et neuf. Ce matériel va permettre à la chaîne nationale de se moderniser et se conformer aux standards internationaux. Alors, reportage. ...d'aviation, l'avenir d'une chaîne s'y joue. Parmi le bagage, le nouveau matériel de la RDC, qui va déclencher sans nul doute le processus condisant à la modernisation de la chaîne nationale. Ces nouveaux équipements arrivaient et réceptionnés le dimanche 16 octobre 2022 et traduit la vision du président Félix Tshisekedi à travers le ministère de la Communication et les Média, celle de doter la chaîne nationale des outils modernes qui répondent aux normes internationales. Un événement important qui chancera dans les jours à venir la destinée de la télévision nationale. Il y a quelques mois, le directeur général à I de la RTNC avait conduit une délégation de cadres de la chaîne nationale pour s'imprégner de la qualité de ces nouveaux matériels. Tout ça pour les 26 provinces de la République démocratique du Congo. L'arrivée de ces premiers lots de équipements modernes inaugurent une nouvelle heure de la modernisation de la télévision nationale congolaise. Déploiement de la chaîne informatisée de recettes à travers les provinces. Les agents et cadres de la DGRK Congo Centrale sont en train d'être formés sur le nouveau système travail auquel s'adonnent aussi les experts du ministère des Finances en séjour dans la province du Congo Centrale. Oskar Mbakaïch. La salle connevalente Victor Amatadi sert de cadre à la formation des agences et cadres de la DGRK au logiciel Logirad qui vise à informatiser toute la procédure de collecte des taxes, rédévance et droits du pouvoir central par le ministère et services d'assiettes ainsi que leur encadrement par DGRK. Dès l'entame, le directeur provincial de GERAD du Congo Centrale invite les formateurs et les apprenants à l'acidité pour arriver à s'inscrire dans la logique de Logirad, une façon de moderniser ses services publics générateurs des recettes du gouvernement de la République. Didier Bazanguika, tout en est le coordonnateur chef des projets de gouvernance financière, éclaire la lanterne des participants sur ce qu'est Logirad, un ensemble d'outils informatiques interconnectés qui permettent de gérer de manière automatique toute la procédure de collecte des recettes. Il s'est dénoté que Logirad est mis en place par les projets de gouvernance financière du contrat de désendettement et développement. Cette formation indique que Didier Bazanguika arrive au bon moment et que d'autres services publics en seront également bénéficiaires. L'avantage que nous avons à organiser cette formation dans les provinces, c'est que nous nous rapprochons des utilisateurs du final, qui sont les services d'assiettes, qui sont les agents de la DGRAD, qui eux-mêmes doivent s'approprier sur le logiciel, ses fonctionnalités, parce qu'à partir du 1er janvier 2023, la dématérialisation sera complète d'un certain service qui nous situe tout à l'heure. Durant des semaines, les agents et cas de la DGRAD comme au central, ainsi que d'autres structures étatiques, renforceront leur capacité dans la gestion des recettes publiques avec le logiciel Logirad. Le secrétaire général du parti présidentiel est arrivé dans la ville de Kisangani. Sur place, Augustin Kabouya a animé un meeting à l'esplanade de la grande poste de Kisangani devant une foule de différentes formations politiques, membres de l'Union sacrée de la nation. Une occasion pour lui d'appeler les Boyomés à soutenir le président de la République pour un second mandat en 2023 à l'Ambikaï. Boyoma Singamambé s'est arrêté l'étang d'un seul ensemble pour saluer l'arrivée du secrétaire général de l'IDPES au Guycin Kabouya. C'est une mobilisation sans précédent de l'IDPES dans la ville de Kisangani. De l'aéroport international de Banguka jusqu'au lieu du rassemblement populaire, l'envoyé politique de Félix Antoine Tiseké de Chilombo était noyé dans une marée humaine un samedi 15 octobre qui a pris date avec l'histoire. A la grande plate de la poste, au Guycin Kabouya a eu du mal pour s'effrayer les chemins car tout le monde voulait les voir et les toucher, une véritable démonstration des forces. Dans son message, le numéro 1 d'IDPES a proposé un autre pacte social à la population boyomaise pour faire sortir cette province du marasme dans lequel il vit alors qu'est très riche. Pour lui, la pièce de réchange et les choix judiciaires responsables de relire Félix Antoine Tiseké de Chilombo en 2023 et l'élection des cadres de l'IDPES à différents niveaux de représentation avant de rassurer à l'assistance la tenue des élections en 2023. C'était aussi l'occasion pour Guycin Kabouya d'inviter la population de Kisangani de collaborer avec les services des renseignements et de sécurité en dénonçant les ennemis de la paix dans notre pays. Un autre temps fort de cette manifestation, c'était la prière pour la nation avec le passeur Gilles Moulioua qui a remis la province entre les mains du Tréhaut. Conflit communautaire Tékiyaka. L'ancien premier ministre Adolf Mouzito prône pour la paix et l'unité entre les deux communautés. A l'étape de Popocabaca, l'élu de Kikuit a sensibilisé la population de ce coin du pays. Il demande aussi au gouvernement pour les propriétaires des terres d'obtenir des titres fonciers. Regardez. Adolf Mouzito poursuit avec sa tournée de sensibilisation sur la paix et de l'unité entre les communautés Tékiyaka. Aussitôt arrivé à Kassongolunda, après l'étape de Popocabaca, au terme d'un voyage laborieux bravant ainsi les routes impraticables sur la RN16. L'ancien premier ministre Adolf Mouzito a appelé le samedi 15 octobre toutes les communautés à la cohabitation pacifique. Le leader du nouvel élan invite le gouvernement de la République et les humanitaires à venir en aide aux populations victimes des tensions entre les deux communautés dans l'ex-grand Bandoundou. Une occasion aussi pour l'élu de Kikuit de faire un plaidoyer à l'endroit du gouvernement pour que les propriétaires des terres traditionnelles obtiennent des titres fonciers pour que les droits des propriétés terriens soient respectés. Dans le cadre de l'élaboration politique du nouvel élan en perspective des échéances électorales de 2023, Adolf Mouzito va consulter dans chaque village « Toutes les forces vivent, objectif, aider ces entités à trouver des solutions durables à cette crise pour la restauration de la paix entre les communautés locales. » Avant son retour dans la capitale, le président du nouvel élan promet de passer par le Congo central « Kivoulou et Kisantou », question de véhiculer le même message. L'ancien président nigérien Olessegu Nobassanjo confirme sa présence à Kinshasa comme hôte d'honneur de la 8e édition de Makutano. Il sera accompagné d'une forte délégation des champions du monde africain de la réussite. La rencontre du réseau d'affaires va se tenir plus tôt également à Mboujimai. Le 25 octobre prochain, pour l'heure, le comité organisateur s'active sur les dernières tâches. Françoise Boué-Labouakie et Pompomba. Le général de Makutano, toutes les équipes sont au travail. Depuis près de deux mois, les jours s'enchaînent et se ressemblent. Nous avons sur ces tables à la fois des chargés administratifs, logistiques, communications. La préparation est minutieuse. La communication occupe une place primordiale. On est vraiment dans le 360 degrés. On a l'affichage dans les rues, on a des messages sur les réseaux sociaux et on a des messages aussi dans la presse traditionnelle. Dans la pièce en annexe, au rythme effréné, le rangement des badges se fait selon les qualités des invités. Il y a une équipe qui a été mise en place spécialement pour faire les livraisons de certains badges. Il y a certains badges qui seront distribués vendredi. Et ceux qui n'essaieront pas à mesure de venir pourront les recevoir sur place, sur les sites de l'événement. Makutano 8 est un nouveau challenge. Pour la première fois, les territoires de la RDC sont mis en avant. Nicole Souleau, à l'origine de la création du réseau, met les batteries en marche. Ils sont ici, ils sont en bougie mal. Ils sont entre deux. Il y en a qui sont dans l'avion. Donc nous, on est là. C'est une bataille qui vaut la peine de montrer qu'on peut faire des choses chez nous, que les territoires comptent, que ça partira toujours de la base et qu'on retournera toujours à la base. Deux dates pour la 8e édition, le 24 à Kinshasa et le 25 à Mboujimai. Infiniment territoire et le thème retenu. Près de 130 personnes vont se rendre dans la ville du Diamant. Parmi les VIP qui ont confirmé leur participation, il y a l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Entre-temps, derrière cette porte, on travaille pour le succès de l'événement. L'éducation reconnue comme étant un dépouissant levier pour booster le développement du pays. La Sine congolaise des mines, dans son volet social, a remis des kits scolaires aux élèves du lycée Tobongissa. Yvette Makutima, pour le reportage. Au profit des élèves du lycée Tobongissa à Kinshasa, la Sine congolaise des mines, Sikomine, apporte son soutien à la gratuité de l'enseignement. Point important de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, porté par cette entreprise. Qui voit en l'éducation des bases l'un des instruments les plus puissants de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Propos de Victor Mwambankoulou, directeur général adjoint de la Sikomine. Chaque année, la Sikomine met un point d'honneur à aider les familles, aussi bien à Koloji que dans d'autres provinces. En distribuant gratuitement des kits scolaires aux élèves, il s'agit pour nous de vous offrir des meilleures conditions de scolarisation. Et pour cette année scolaire 2023, la Sikomine a choisi de faire une donation des fournitures scolaires ici, au lycée Tobongissa, à Kinshasa. Les députés nationaux, Bernard Kayumba Chikilwe, qui accompagne cette entreprise dans ses œuvres de portée sociale, saluent l'initiative. Je défends la société Sikomine parce que les œuvres sont grandioses, non seulement à Kinshasa, mais aussi en province. Non seulement dans les lois là-bas, là où ils sont localisés, mais ils les font à travers la République. L'exploitation minière et développement socio-économique sont là, les registres sur lesquels s'appuie cette entreprise pour participer au développement de la République démocratique du Congo. Voilà, je l'ai dit au sommaire, un invité dans ce journal, Angélique Kikoudi, elle est directrice générale à l'Office national de l'emploi. Madame Angélique, bonsoir. Bonsoir madame. Voilà, vous venez parler de l'ouverture de la session ordinaire du comité exécutif de l'Association africaine de services publics. De l'emploi, il faut ajouter. Absolument, voilà. Cette activité consiste en quoi exactement ? Et elle aura lieu quand ? Merci madame. D'abord, je vous remercie de m'avoir invitée à votre journal. Et d'ores et déjà, je vous annonce que l'activité s'ouvre demain, le 18. Et ça va se poursuivre jusqu'au 19 octobre. Cette activité, comme vous l'avez entendu, c'est la session ordinaire du comité exécutif. J'ai fait un comité exécutif qui chapeaute l'association africaine. Ça veut dire que les pays africains qui ont des services publics d'emploi sont réunis dans une plateforme qu'on appelle l'Association africaine des services publics d'emploi. Mais cette association est une émanation de l'Association mondiale des services publics de l'emploi. Mais les Africains ont voulu, cette année, se démarquer pour dire « Nous avons des problèmes qui nous sont propres et nous voulons les résoudre chez nous ». Et voilà pourquoi Kinshasa a été choisi pour abriter cette importante session. Comme ça, nous pourrons résoudre nos problèmes, échanger les expériences tout le temps, mais échanger nos experts entre nous les pays africains. Est-ce que vous avez un dernier mot ? Notre pays devient le centre d'intérêt parce que beaucoup de gens se rendent compte, beaucoup d'Africains même d'ailleurs, se rendent compte qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de l'Afrique sans la RDC. Et je pense que nous devons en prendre conscience nous-mêmes. C'est la gâchette de l'Afrique. Exactement. Impulser les bonnes actions qui puissent faire avancer l'Afrique. D'accord. Merci beaucoup, Mme Angélique Kikoudi. Je rappelle que vous êtes directeur général à l'Office national de l'Emploi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Mme. Et puis, le bureau de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité a échangé avec la délégation de la firme Carpo Wireship sur la construction d'une centrale hydroélectrique d'une capacité de 200 MW dans la ville de Matadi. Reportage. L'autorité des régulations du secteur de l'électricité, ARE en sigle, a accordé un avis favorable à la demande de concessions déposées par l'entreprise Carpo Wireship ce vendredi 14 octobre 2022. Et la notification a été faite à M. Zitouni Zied Akram, Business Development Manager au sein de la dite société. Nous avons soumis à l'ARE une demande pour étude de notre dossier de soumission pour une centrale électrique flottante d'une capacité de 200 MW qu'on va déployer à Matadi. Ils ont fourni un travail considérable vu la spécificité de notre solution et les particularités de notre technologie qui différencient notre solution et qui la rendent adéquate aux besoins de la République démocratique du Congo. Et nous avons reçu aujourd'hui l'avis favorable pour notre demande. Carpo Wireship, société reconnue mondialement, veut installer une centrale électrique flottante d'une capacité de 200 MW à Matadi au Congo central. Les experts de l'ARE ont examiné sérieusement le dossier de l'entreprise avant de lui donner l'aval pour une concession. Cet avis a été établi après une étude des détails commerciaux, des détails financiers et des détails techniques de notre projet pour s'assurer de sa conformité à la régulation de la République démocratique du Congo. M. Zitouni, qui pour la circonstance s'est fait accompagner de Mme Karine Choufford et M. Satournin, sans tout respectivement représentante et représentant adjoint de Carpo Wireship RDC, n'a pas caché sa satisfaction concernant le travail qu'abat l'ARE. Nous sommes satisfaits du passage à l'ARE, nous sommes aussi très satisfaits du professionnalisme et la rigueur avec lequel ils ont traité notre dossier, vu sa particularité. Le délégué de Carpo Wireship a ainsi indiqué l'échéance du déploiement de la centrale et ce qui reste à faire. Le projet Carpo Wireship a la particularité de pouvoir être déployé dans des temps records. Nous pouvons déployer notre Wireship dans des périodes avoisinant ou même moins de 45 jours. Donc ce qui reste à faire, c'est le bouclage du projet, la signature de la concession et la finalisation des détails du contrat avec la SNEL pour pouvoir commencer à produire le premier mégawatt. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. 23h, José Baïtouan vous revient sur ce plateau pour une autre édition d'information. Au revoir.